alors je suis très critique et sceptique sur le fonctionnement des démocratiques des sociétés il ya une dimension déclarative dont j'ai déjà parlé qui paraît assez flagrante c'est à dire voilà quelqu'un va déclarer ceci va déclarer cela malheureusement il ya une double ambiguïté est ce que ce quelqu'un qui déclare ceci ou cela est ce que ça correspond réellement à sa pensée à ce qu'il ressent profondément ou pas et deuxièmement est ce que ce qu'il déclare pour aujourd'hui face à un mandat de cinq ans par exemple sera toujours viable dans un deux ou trois ans donc quelles sont les solutions pour ce genre de questionnement et d'interrogation on peut dire qu'une certaine manière le choix du premier ministre est essentiel on peut admettre qu'en effet on élise un président public comme on le faisait sous la quatrième république d'ailleurs ou sous la troisième république gardien des institutions mais qui va pouvoir varier à sa à sa guise chantier d'élection le statut du premier ministre et la personne du premier ministre alors on est arrivé à une situation bloquée sous mitterrand et sous chirac à savoir qu'on ne change de premier ministre que lorsqu'il ya des élections législatives qui ne vont pas renforcer la majorité parlementaire du président ça s'est produit en 86 ça se produit en 93 ça se produit en 97 donc alors il ya eu des cheveux il ya eu des cas où ça ne s'est pas produit comme ça mais par exemple sous sarkozy on a gardé françois pillon pendant cinq ans on aurait pu en changer sous mitterrand il ya eu aussi des changements rocard a été premier ministre en 88 et puis il a été remplacé par il est cresson puis par béregopois etc donc mitterrand a fait un certain usage de ce système il y en a d'autres exemples comme ça même sarkozy il ya eu l'histoire de villepin etc bon et donc tout ça est assez co brouillon mais le premier ministre joue un rôle absolument essentiel et inversement on donne trop d'importance au présent public l'an l'élection du président public c'est une élection qui n'a pas une très grande importance c'est une histoire structurelle si on peut dire et non pas un choix conjoncturel dont il a la charge et d'ailleurs à mon avis on pourrait élire des femmes à la présidence publique parce que je pense que les femmes ont une capacité de choix de choisir la bonne personne qui leur est qui leur correspond donc à ce moment là donc voilà voilà ce que j'avais à dire à savoir que le c'est mais c'est le même le statut du président public qui fait problème en fait et c'est donc cette élection du président public qui fait aussi problème car elle devrait être limitée à un simple choix d'un gardien des institutions comme on disait autrefois et concernant le choix de celui qui va diriger le gouvernement ça ça se fera sur le par la suite progressivement par étapes avec des changements possibles à l'occasion